Yo! Aujourd'hui, c'est jour de tempête de pluie. Tempête de pluie, t'as le choix. Non, il fait vraiment tempête de pluie, honnêtement. Yo! Aujourd'hui, à part être jour de pluie, c'est une belle journée qui s'annonce. Wouhou! Je suis ben excitée parce qu'aujourd'hui, c'est jour de magasinage en friperie! Wouhou! Wouhou! Fait qu'on s'en va rejoindre Amy. L'adjectif pour définir Amy, c'est vraiment petite coquine. Genre vraiment, c'est le mot parfait. Petite coquette! Oh my god! Amy, c'est une petite coquette. Fait qu'on s'en va rejoindre Amy, la petite coquette. Elle s'en vient magasiner avec nous toute la journée. La petite Amy, elle nous a même fait un déjeuner vegan. Fait qu'on s'en va là, le revoine. Elle va nous avoir préparé du café. Elle va nous avoir préparé du déjeuner. Elle va nous avoir préparé sa bonne humaine. Fait qu'on s'en va rejoindre Amy, on s'en va au magasin avec friperie. Puis après ça, on vous réserve une petite souprise! Ma serviette est comme vraiment sur le bord de partir. Bon, elle est pas mal partie, je suis en tout cas. Mon Dieu, Sainte-Bénédule, elle a dans le cancer. Ok, on s'en va se préparer. On s'en va dans les magasins? On s'en va-tu en friperie? Oui! Ça te tente? Ah, ça te tente! Ok, on y va! Oui, 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 oui. Bonjour, Rémi! Bonjour, Cassandra! Elle m'accueille avec une poisse! Ah, c'est sérieux, c'est tellement... On dirait que tu as de marde. Je sais que ça a l'air dégueulasse. Bon, on dirait que tu as de marde! C'est certain! C'est une mi-pieu! Du bacon vegan! Wouhou! Oups! Pat, 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 pat! J'ai jamais vu quelqu'un mettre délication du bacon dans une poing-là main matcha. Qu'est-ce que c'est ça? C'est! On dirait quelque chose de mort aujourd'hui. Mais c'est vrai, on dirait vraiment... Oui, on dirait que tu as chié dans mon assiette. Ok, paquet, je vais goûter à mon omelette sans oeuf, sans produits animaux, sans rien que dans son... C'est toi ton omelette, c'est que tu as fait brouiller. Ah, regarde, je ne savais même pas. Hum, c'est pas qu'une bombe! On vient d'arriver au Schwab Club, puis Amy, elle a déjà spoté une paire de bottes de cochonne. Dans le fond, là, je vais vous expliquer un petit truc. Je suis déjà venue ici faire une vidéo de friperie, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais il faut que tu amènes des vêtements. Dans le fond, eux, ils vérifient si tes vêtements sont chill, s'ils sont à leur goût. Ils vont prendre des vêtements, puis après ça, toi, tu peux échanger tes vêtements contre des nouveaux vêtements gratuitement. Mais il faut que tu prennes un abonnement, mais ça, c'est un petit détail. C'est des guests vintage, oh my god, regarde, c'est des guests vintage. Je suis full tostique. Oh my god, my god! Oui! Fait qu'à regarder les guests, avouez que cette robe, c'est Gabriel Marion. Genre, avouez qu'il n'y a pas plus Gabriel Marion en robe. Fait que je vais lui faire un cadeau, puis je vais lui donner. J'ai trouvé ce gelet-là qu'on ne comprend pas vraiment comment le mettre, je vous dirais. Mais on aime pas mal le motif. Fait qu'on va mettre un bouton ici tantôt. On va le pimper avec Amy parce qu'Amy a pim des vêtements. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Fait qu'on va mettre un bouton ici, puis on va le cropper. Je pense qu'il y a du potentiel, je pense qu'il y a du potentiel. On va voir ça tantôt, sinon on va le scrapper, on va le scrapper. Je l'ai, si tu veux qu'on fasse. Bon, on sort de la friperie. Oui. As-tu mis ça? Oui, c'est nice! C'était cool! On a trouvé plein d'affaires. Ça nous a coûté un gros fuck-all. Ce qui est quand même vraiment très satisfaisant. Très, très satisfaisant. J'ai trouvé des robes, moi qui n'ai pas jamais de robe. J'ai trouvé une robe pour Gab. Oui! J'ai acheté la robe à Gamma. J'ai acheté, elle m'a coûté zéro, mais je l'ai pris pour Gab. J'ai pété une jupe sans faire exprès, vous compagnez pas. Sérieux, j'étais tellement saignée, j'étais genre, on aurait dit vraiment, je m'étais chier dessus le bruit que ça a fait. Fait que là, on a soif, on s'en va prendre un petit café, un petit quelque chose à boire, un petit quelque chose à manger, une petite collation. Fait que c'est ça. Bye! Fait qu'on est venu se chercher des petits chariottés. Je danse mal, hein, ou c'est moi? Fait que là, gang, il y a bien des friperies que Amy ne connaissait pas, puis j'étais comme tout, donc c'est vraiment un problème. Donc, le CTS Advantage, qui est une de mes friperies préfères, friproquet de préfères à Montréal, ils vendent-ils? Oh bon? Je sais. C'est pas une friperie, ça? Ça va, gavère? Non, c'est une friperie. Ah! C'est fucking beau, hein? Bonsoir. Est-ce que vous vous rappelez, en début de journée, quand je vous ai dit qu'il faisait une tempête de pluie? Ben là, il n'y en a plus de tempête de pluie. Il fait soleil! À quel point qu'on est frèreuse! Là, je parlais de me dire que je vous dévoile tous mes sacrés friperies. Fait que là, vous allez tous y aller, puis après ça, j'aurais pu pas être m'en bois à acheter sur vous chez vous. Regardez, ça, c'est cul-de-sac. C'est cul-de-sac. C'est sur Saint-Lô. C'est un autre spot que j'aime bien aller. Fait que... Let's go, on va le voir découvrir la voiture d'Amy! Wouhou! Bon, là, on vient d'arriver chez Amy. On est allé de se faire un petit souper vegan, évidemment, parce qu'Amy est vegan. C'est fou! En vrai, je suis une nouvelle personne, je mange vegan aujourd'hui. Puis, on a le droit à une bubille! Yeah! C'est la bonne chose! On est back! On a acheté plein de vêtements! Wouhou! Quand on est back, on est back, yo! On est back avec plein de vêtements, yo! OK, fait qu'on va vous montrer nos achats. Oui! Wouhou! Wouhou! Premier achat que j'ai acheté, il s'agit de ces pantalons-là, qui sont visiblement pas ma taille. On va se dire les vrais affaires. Mais c'est des Tommy Ulfegar. Et quelque chose de vraiment cool que vous devez savoir, c'est qu'Amy a pime des vêtements. Ben oui! Fait que j'ai dit à la Shum, hey, penses-tu qu'il y aurait possibilité que tu me pimes ce vêtement pour qu'il soit à ma grandeur? Et elle m'a dit oui! Ce pantalon m'a coûté 10$ en fait! Bon, on dit c'est pas cher! C'est pas cher pour un Tommy Ulfegar, la Vintage. Fait qu'on va essayer de le pimper! Oui! J'ai bien hâte de le voir! Yo, on va le mettre dans une pile à pimper! Oui, pile à pimper! OK, pile à pimper à terre! Vas-y, attends! Moi, ce que j'ai trouvé, c'est un pantalon karaté comme ça! Wouhou! Il est vraiment trop grand aussi pour moi. Fait qu'on va juste l'ajouter à notre... Le pimper! Pimper! J'ai acheté cette robe! Est-ce que vous vous rappelez? Yo, je la trouvais tellement belle! C'est tellement pas mon genre! Mais je pense que justement cet été, j'ai trouvé un moyen de la porter à ma nuit! Oui! Oui, c'est sûr! Avec un beau smokey eyes là! Faut le vintage! Ah tellement! J'ai tellement être chaude! Oh my god! Oh my god! Fait que ça, on le pimper! C'est déjà parfait! OK! Ensuite, j'ai un petit chandail comme ça, ligné! T'habitude, je porte pas du ligné, OK? Mais, à cause de cette affaire-là sur le côté, genre, d'être surmontée, je trouvais ça bien beau! Moi, j'ai acheté également cette... Ben, acheter... On arrête pas de dire acheter, mais dans le fond... On n'a pas de l'avoir volé! On n'a pas de l'avoir volé! On n'a rien acheté! On a juste changé! On a échangé! Ouais! J'ai trouvé cette robe! Est-ce que vous vous rappelez? En tout cas, c'était vraiment un gros piqueur! Est-ce que vous vous rappelez? Il y a genre dans deux minutes dans la vidéo! Elle a fait l'air genre rien de même! Non, elle a rien de rien, mais c'est full beau! Je suis full jalouse que tu l'as trouvée! Il y a cette petite jupe-là! C'est une jupe short! Oui! Short en avant! En plus, elle a une texture de genre pas velours, mais comme quasiment... Ouais! Tu sais, tu vois que c'est du velours? Ah ben peut-être que c'est du velours, finalement! Ah! J'ai acheté la robe à Gab! Trop cute! Ah oui, c'est une bonne amie! Gab, j'espère que tu m'aimes! Si tu m'aimes, écrivez dans les commentaires! Je t'aime, Cass! Merci pour l'acheter, c'est vraiment fin! Fait que Gab! Bye Gab! Bye Gab! Ensuite, j'ai trouvé des petites bralettes! Oui! Non, j'ai trouvé ça ici! Il s'agit d'une chemise! Ouh! Mais là, le problème de la chemise, c'était toute la chemise au complet, en fait! Mais j'aimais bien le motif! Fait que j'ai dit à la chum, y'a-tu moyen de faire quelque chose avec ça? Parce que je le trouvais pas laid, mais je le trouvais pas beau! Fait que celle-là, on va le pimper! Wouhou! Ça, c'est ma petite jupe de velours que j'ai décidé de faire, pis que je trouvais vraiment cute, vu que j'étais pas capable de l'attacher! Je vais juste tourner le bord de même! Je trouve que ça donne vraiment un beau style! Ah oui, c'est vrai! Fait que là, sur ça, c'est tout! Pis, dernier truc que j'ai trouvé, c'est un jeans, que celle-là, par exemple, je voulais payer! Vraiment cher! Vraiment cher! 39$! Là, on va s'en remettre, là, c'est parfaitement! Il est parfait! C'est le plus beau des jeans du monde entier! T'as pas à remettre! Là, il me fait fou, là, un beau cul! Honnêtement, c'est pas pour inventer, mais ça me fait un beau cul! Ah ouais! De ce que j'ai, là! C'est pas ce que j'ai! Moi, par exemple, j'aime pas vraiment le bas du pantalon! Regardez! Ça, ça, ça me plaît pas! Fait qu'on va le couper! Wouhouhou! C'est parti! Éclat numéro 1! Pour transformer un pantalon un petit peu trop grand, tu le mets à l'envers sur toi, et ensuite, tu vas mettre des épingles sur le côté! Oh ben, je te crêpe pas! Ben oui! Oh ben non, je te crêpe pas! J'ai toujours j'ai peur! Pense le ventre! Pense le ventre! Ah! Fait que pendant que Amy fait, en fait, absolument toute la job! Genre, avec sa machine à coudre et que je me pogne le cul! Je vais faire à 100 blancs d'être une couturière, moi, tout! Pis je m'en vais couper mon bon pantalon parce que je suis une femme indépendante qui a pas besoin de personne! Surtout pas d'Amy! C'est parti! On va vous montrer, on va vous apprendre! C'est assez simple! Faut que t'aies un ciseau, faut que t'aies un poids de talon! Voyons, c'est ça! T'es pas capable de faire ça, c'est-tu? Hey! Ah! C'est une de la carlisse d'avant! Ça mange pas, d'avant n'a! Pas à la croix C'est pas beau, c'est pas beau, j'ai vu, j'ai vu bien. J'ai vu juste l'acteur, parce qu'entre temps, on a trouvé un chien dehors, comment c'est cute. C'était long. Amy, t'es-tu écœurée? T'es-tu écœurée? Ça fait genre, on est juste trois heures que je la coute, elle coute ça avec moi, je la coute. Pendant que là, j'écoute des vidéos, j'ai écœurée. T'es réagi minuit, genre. Il est minuit, il est plus que minuit même, je pense. Peut-être plus, pour vrai. Mais c'est un peu de calice de bon sens. Ouais, c'est César. Fait que regardez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, sinon Amy, ben Amy, elle va être très santa dans ma tête. Amy, elle va bruner sa vie. Vous pouvez vous croire, on a commencé la vidéo, il était une heure de l'après-midi, il est rendu minuit, puis on vient de finir la mienne, puis on n'a même pas encore commencé la sienne. Ça c'est de la dédication. Non mais gâle, je veux dire, être youtubeuse ou pas être youtubeuse ? Fait que likez la vidéo pour Amy, honnêtement, parce qu'elle a mis vraiment beaucoup d'efforts. S'il vous plaît. On a mis beaucoup de temps, c'était vraiment le fun, j'espère que vous avez aimé ça. Ça faisait longtemps en plus que j'avais fait une vidéo friperie. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, de pimpage, ben allez sur la chaîne Amy, parce que moi, je le ferais pas souvent. Parce que sans Amy, je ne peux rien faire, visiblement. Fait que sur ça, on vous dit fucking bye ! Donnez un peu d'amour à Amy, parce qu'elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Je vous aime ! On vous aime, bye ! Bisous, bisous, bisous. Boul, boul, boul. J'adore la copie. Ben oui ! J'ai même pas arrêté d'enregistrer, puis genre, ok, tchao, bye, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Amy. Bonne nuit les tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada